Good morning ! J'espère que vous allez bien ! Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me réveille actuellement dans un hôtel hanté. Je vous ai promis un débrief dans l'épisode d'hier. Pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'hier soir, j'ai eu trop peur. Après notre visite dans l'hôtel, franchement, c'était chaud. C'était vraiment chaud. Mais figurez-vous qu'en vrai de vrai, j'ai bien dormi. Je me suis réveillée une fois, ma phobie. Dans la nuit, j'avais trop peur de ne pas me redormir et tout. Mais je me suis rendormie. Et j'ai trop bien dormi parce qu'on oublie trop vite que c'est un giga hôtel. Le matelas, mais le matelas... Non mais attendez, le matelas, c'est pas normal ! Je vous jure, c'est pas normal. Le matelas, c'est une dinguerie totale. Je sais pas ce qu'il y a comme bras. Il y a un truc... Il y a un surmatelas, je pense. Ah putain, il y a un surmatelas ! Mais c'est ça que je veux dans ma vie. Vous voyez la sensation ? Genre, on dirait qu'on dort sur une couette. C'est tout mou. Je veux ça chez moi, un surmatelas, mais c'est génial ! Donc écoutez, je vous ferai un débrief un peu global quand on partira de cet hôtel. Il est 10h30, il faut que je travaille un peu. On doit partir à midi, rendre la chambre à midi. Et il faut qu'on demande à la réception pourquoi il n'y a plus de chambre 333. Avant d'aller à la réception pour demander plus d'informations sur cette chambre 333, cette partie de la vidéo est en collaboration avec Evenco, qui est le deuxième sponsor qui soutient les Vlogmas. Evenco, je ne vais plus vous les présenter, c'est les culottes menstruelles. Je vous sors le même discours à chaque fois, mais je le répéterai jusqu'à ma mort. Les culottes menstruelles, ça change la vie. Sincèrement, avant cette collaboration, je ne connaissais pas du tout, je vais pas mentir. On m'a proposé de tester, j'étais en mode, pourquoi pas, je ne suis pas fan du concept, de laver, tout. Même si je sais qu'écologiquement, ce n'est pas ouf. Les protections hygiéniques classiques, je suis un peu stressée en termes d'hygiène, etc. J'ai testé, je ne m'en suis jamais passée, je n'ai plus jamais mis de serviettes hygiéniques, plus jamais acheté, rien. Ça change la vie à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Et en plus, je fais partie des personnes qui ont des règles assez présentes, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux vous assurer que ça change absolument tout. C'est-à-dire que tu enfiles une culotte, en fait, que tu ne changes pas de la journée. Parce que oui, même pour les flux abondants, croyez-en mon expérience, ça fonctionne hyper bien. Je mets une culotte la journée, une culotte la nuit et c'est parfait. C'est super pratique, vous mettez ça dans la machine, c'est terminé. J'ai reçu, en fait, je me suis travaillé ce petit colis que je me suis dit que ça serait cool d'unboxer ça direct en vidéo parce que c'est censé être une édition de Noël. Oh, mais je suis choquée, ils n'ont jamais fait de trucs comme ça. Ah non, par contre, je suis choquée, il y a toujours eu des noirs, il y a eu aussi des colorés en édition limitée, genre cet été. Là, c'est du rouge à paillettes. J'avais absolument pas découvert la collection bleue à paillettes, que des paillettes, noire à paillettes. Trop contente ! Trois culottes à ajouter à ma collection, j'en ai plein maintenant. J'ai plus de culottes menstruelles que de culottes normales. J'ai déjà essayé d'autres marques, ce que j'adore chez M&Co, c'est qu'en fait, vous avez une espèce de petite dentelle sur les côtés. Ce qui fait qu'on ne voit quasiment rien sur les jeans parce que sincèrement, c'est insupportable. J'ai pas envie de mettre une culotte pour que tout le monde voit ma culotte, genre avec des gigas élastiques horribles. Ça, j'adore ! Et il y a une particularité aujourd'hui, et je ne l'ai même pas demandé. C'est M&Co qui est venu vers moi pour me le proposer. Ils m'ont dit que sur toutes les collaborations qu'ils allaient avoir, ils voulaient que ma communauté soit la seule à obtenir un code promo aussi gros. Pour ce mois de décembre, vous avez moins 50% avec le code ONDI50. Donc merci à M&Co de faire profiter ma communauté. Franchement, je suis trop contente. Et je sais qu'à chaque fois, tout le monde est trop content de leur commande. Donc c'est trop bien. Et merci de soutenir les vlogmas. Voilà, le lien est en barre d'infos. N'hésitez pas à les checker, et on se retrouve à l'hôtel. Ok, il faut qu'on parle. J'aurais tellement aimé que vous puissiez voir ça en gros. Bon là, on est dans le taxi en direction de notre dernier logement à Londres. On a pris un Airbnb juste pour la nuit. Je vous explique. Du coup, au moment de check-out, on m'a demandé à la personne à la réception. D'ailleurs, c'est la personne qui nous a fait rentrer hier dans l'hôtel. Si ils avaient enlevé la chambre 333. Et vous n'allez jamais croire ce qu'il a répondu. Le mec, déjà, est devenu super rouge. Qu'est-ce que ça en pense ? Il était trop mal. Il a baissé d'un coup de vie par l'effort. Et d'un coup, il avait... Il est vraiment... En fait, c'était obvious qu'il y avait un truc. Et ce n'est pas pour exagérer, parce que globalement, je pars. Je m'en fous, je ne veux même plus savoir. Mais franchement, ça m'a choqué. Et en fait, on lui a demandé s'il avait remouvelé la chambre. Et il a répondu. Non, mais il n'y a rien. C'est que des rumeurs. Voilà, une légende. Franchement, je pensais qu'il allait dire encore moins creepy. Tu dis oui, parce qu'il y avait tellement de rumeurs. On ne voulait pas que ça affecte l'hôtel. Tu dis donc qu'on a changé le numéro de la chambre, j'en sais rien. Vraiment, il a bégayé. Il est devenu super rouge, super mal à l'aise. Il était tout gentil, tout souriant juste avant. Et après, il était... En fait, ça rend le truc encore plus creepy, parce qu'il te mente. Pour le coup, il ne savait pas mentir. Genre, il y a des gens qui savent mentir et ils sont plutôt convaincants. Lui, il ne savait plus où sourire. En plus, il y avait des clients, donc on ne l'a demandé pas fort. Parce que voilà, trop gênant. Et en plus, comme au début, je voulais filmer, mais il a regardé mon téléphone. Du coup, j'ai juste enregistré comme ça. Je pouvais poser mon téléphone, il voyait qu'il n'y avait rien. Terrible. Il est devenu tellement rouge, si vous n'allez plus voir ça. Ce sera nos derniers mots sur cet hôtel. Écoutez, moi, j'ai bien ressenti qu'il y avait quelque chose de bizarre. Mais malgré tout, je me sentais bien dans la chambre. Je pense que c'est tout le côté aussi mystérieux qui fait que ça rend le temps encore plus effrayant. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On ne sait pas pourquoi la chambre n'est plus là alors qu'elle était là il y a quelques années. On nous ment. C'est un peu ouf. Mais après, moi, j'ai très bien dormi. Donc, je ne vais pas me plaindre. Et malgré tout, l'hôtel est sublimissime. Et le service est incroyable. Et le repas, il est incroyable. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? D'ailleurs, je me dis, tous ceux qui sont là pour regarder une vidéo McDo, il faut regarder l'épisode précédent pour comprendre un petit peu plus. Bon, bref, en tout cas, on est en chemin pour aller vers notre Airbnb. Not in need. Not in need. Un quartier est trop bien. Voilà notre nouvelle maison pour cette nuit. C'est très stylé. J'ai toujours rêvé d'être dans ce genre de maison, d'appartement. Les soquets. C'était un fail. Il y a la dame qui nettoie l'appartement qui était là. Putain, ça pue la cigarette. Wouah ! C'est trop beau. Ça sent la cigarette à mort. Mais c'est trop beau. Petit house tour. Je tiens à apprécier que vraiment, si vous venez à Londres, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, il faut prévoir en avance parce que quand je vois la tête du Airbnb, le prix de la nuit et ce que moi j'ai payé pour la semaine dans l'autre appartement parce que c'était last minute, ça n'a rien à voir. Regarde. Petite entrée avec des serviettes, des trucs. Bon, ça sent la cigarette, mais ça sent pas genre l'appartement de fumeur. Ça sent genre comme si quelqu'un... Je sais pas si c'est la femme de maîtrise, mais il y a quelqu'un qui a fumé. Voilà comment ça se présente. La chambre. Un petit miroir. C'est tout mignon. Vraiment, j'adore. Et ce que j'aime trop, c'est vraiment ces fenêtres. C'est trop stylé. Des grandes, grandes fenêtres. Regardez la vue, quoi. Le rêve. J'adore. Des petits placards. La salle de bain. Simple. Des toilettes. Une baignoire. Un petit lavabo. Et la pièce principale, qui est absolument divine. Une grande cuisine. Et là, regardez. Cette vue. Cette fenêtre. Wow. Vraiment wow. Un petit canapé. Une déco très anglaise. Un peu à l'ancienne, j'adore. Et du coup, si je me trompe pas, on est d'accord qu'on a un jardin ? Tu penses que là, t'as une petite table ? Bon, après, il fait tellement froid que tu vas pas dans le jardin, mais je pense que là, je peux ouvrir. Et il y a tout un passage, en fait. C'est si beau. Je trouve que c'est trop un rêve. C'est trop le genre de maison où tu finis ta vie, je sais pas comment dire. Non, j'avoue, c'est bizarre de dire comme ça, mais c'est trop la maison d'une vie, je sais pas comment expliquer. Il est temps d'aller manger McDo. Il fait tellement froid, si vous saviez, je suis frigorifiée. Mais il fait beau, donc c'est très cool. C'est marrant parce qu'à la base, je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo. Comme je la fais tout le temps dès que je voyage, je suis en mode, mais j'ai l'impression que je vais entendre le même truc. Mais à chaque fois, je vous jure que je me fais tellement engueuler. Tous mes commentaires me parlent du fait que j'ai pas encore fait de vidéo McDo à Londres. On va faire ça aujourd'hui. Mais ça me verrait parce que quand je suis arrivée, j'ai reçu un DM d'une abonnée qui m'a dit qu'elle habite en Angleterre. Et que pour elle, les pires McDo du monde sont en Angleterre. J'étais en mode, mais on m'en dit pas plus là, je veux faire cette vidéo. Donc écoutez, on va voir. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On va aller voir ce qu'ils nous proposent et manger tout ça à la maison. Alors, McDo à Londres. Y'a ça repas de moins de 460 calories, 600 calories, on a ça en France ? Genre une section comme ça ? Je suis pas sûre. Ah, tu prends genre ton wrap avec une petite salade. Je comprends pas. Y'a pas de menu ? Je suis bête ou quoi ? Attends, si mes burgers, ils vont me proposer les menus. Truc de ouf. Y'a pas de menu en fait. Ah bah non, pour moi, notre menu fait burger, ça doit être de sélectionner. Ouais. Burger, qu'est-ce qu'on a ? Big Tasty Bacon, tout ça. On a vegetable de luxe, on n'a pas ça. Bacon, mayo, chicken. Chicken, mayo. Ils aiment trop le mayo ici, j'ai remarqué. Ils en mettent dans tout, tout le temps. Filet au fish. Oh putain, y'a un truc que j'ai trop envie de voir, c'est McWrap. Moi, je suis très McWrap au McDo. Ouais, y'a plein de McWrap différentes. Bon, on a deux genres. Sweet Chili Chicken. Sweet Chili Chicken. Ah, on peut choisir grillé, crispy. Barbecue Bacon. Barbecue Bacon. Garlic Mayo. Mayo à l'ail. On m'aphobie tout ce que je déteste, réunis en un truc. Y'a un veggie, un spicy veggie. On va prendre déjà plusieurs trucs. Déjà, un spicy veggie, je trouve ça assez original. Je vais essayer de prendre que des trucs qu'on n'a pas. C'est ouf parce que par contre, y'a vraiment de plus. Enfin, y'a végétalien, végétarien. Y'a pas mal d'options quand même. Alors, McPlant, on n'a pas ça. Nutrition et ingrédients. Vegan cheese. Ah, c'est dingue. Vegan sandwich sauce. Tomato ketchup. Moutarde. Vegan patti. Sésame bun. Ok, donc en fait, c'est un sandwich ou le steak. C'est pas un steak. C'est un steak végétal quoi. Quasiment tout est vegan. On ajoute à la commande. Bacon double chef de végard. Je suis pas sûre qu'on ait ça. Je veux personnaliser sans cornichons, s'il vous plaît. Chicken mayo. J'aime pas la mayo. Donc, je peux pas goûter. Genre ça, vraiment, c'est un truc. La mayo, je peux pas. Les nuggets. Wouah, c'est quoi tout ça ? Oh mon Dieu. Des cheese. Alors ça, direct. Une édition limitée. Je sais pas quoi. Foutez-moi tout là. On va tester évidemment les nuggets. Ici. Il n'y a pas de sauce de luxe, mais ça n'a aucun sens. Sauce aigre douce, go goûter. Des petits tenders, goûtons. Ok. On est obligé de goûter un coca. Parce qu'à chaque fois, les coca ont une énorme différence. Est-ce qu'on n'aurait pas des petits desserts ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Mais tout est en rupture. S'il vous plaît, s'il y a des gens qui ont déjà bossé au McDo, est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur la situation des machines à glace ? Est-ce qu'on est d'accord qu'à chaque fois qu'on met une glace au McDo, la machine ne fonctionne pas ? Dites-moi la vérité, avouez, c'est une excuse. Bon, on a des brownies, des petits muffins, des petits donuts. Ah, ça c'est bien. Festive pie. C'est à quoi ? Ok, on ne se le rate pas. C'est la surprise. Billionaires' donuts. Ça m'intéresse. Je n'ai pas pris de frites, mais je suis une grande malade. Ils ne me proposent pas de sauce. Ils sont un peu radins sur les sauces. Trop marrant, vous pouvez prendre des bâtonnets de carottes au lieu de prendre des frites. Non, merci. Ce ne sera pas pour aujourd'hui, un autre jour peut-être ? Bon, on a tout ça à manger les gars, c'est énorme. À deux là, ça va faire beaucoup. Je suis arrivée à la maison, j'ai couru comme une malade. Est-ce que vous avez vu ma tête ? Il y a littéralement un jardinier qui travaille, mais il est devant moi, vous savez que je suis devant la fenêtre. C'est terminé, je ne suis plus gênée, j'en ai marre. Personne ne m'empêchera de vivre ma vie. Unboxing de notre maglou. On a un coca, nos nuggets, le double bacon, les petits tenders, le max wrap, le max plan. Donc, c'est censé être vegan. On a nos petits trucs au cheese là. Et en dessert, le millionnaire donut et le apple pie. Ils ne m'ont pas mis de sauce. Putain, mais je les ai payées ces sauces. Ils ne m'ont pas mis de sauce, on ne va pas pouvoir goûter les sauces. Oh non, je suis dégue. On commence par la base, les frites. Elles sont hyper salées comme j'aime. Elles sont trop salées, j'adore. Je ne sais pas, elles sont vraiment bonnes. Après, je pense que rien ne pourra jamais battre les frites des Etats-Unis. C'est un autre level. Elles sont super salées, j'adore. Ok, vraiment bon. Comme on a quand même deux options vegan, en vrai, le but c'est toujours de prendre ce qu'on n'a pas en France. Je ne suis pas sûre qu'on ait toute l'année des burgers vegan ou des mac wrap vegan. Je suis quasiment sûre que non. On va goûter d'abord quand même le cheeseburger double bacon. Il a, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pas le meilleur des têtes. Hum, ça va. À l'intérieur, du coup, on a du bacon, du ketchup, des petits oignons, fromage et steak. Je trouve que ça va, non ? Ce n'est pas trop mauvais. Et en train de prendre des photos du jardin, je pense que c'est pour envoyer la propriété, mais du coup, je suis sur la photo. Bah franchement, c'est vraiment bon. Je ne sais pas du tout que ça va me plaire. Souvent, vous voyez les burgers un peu plats comme ça. Vous savez que moi, je fonctionne beaucoup au psychologique. Genre, si c'est une mauvaise tête, ça ne me donne pas envie. Et là, c'est une mauvaise tête, mais sincèrement, c'est bon. Je suis en train de tout manger, mais j'oublie que je dois donner la moitié à Jérémy. Un truc que j'ai trop envie de goûter, venir, on le goûte maintenant. Les petits cheese. Cheese melt diapers. En édition limitée. Donc, c'est des petites croquettes de fromage, on va dire. Sans sauce. Hum, trop bon. C'est genre pas tout fondant. Après, je pense que ça va forcément un peu refroidir, vu que je ne mange pas direct. Mais, hum, c'est quand même très bon. Très, très bon. Non, bah vraiment, vraiment, j'adore. Je trouve que la vie, en règle générale, manque de petites choses au fromage comme ça. On devrait avoir, hum, pas un resto, mais une chaîne, un truc de petites croquettes au fromage, genre. Ça a l'air très excessif, dit comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Genre, ça devrait faire partie des trucs qu'on a tout le temps, quoi. Genre, c'est trop bon, les petits fromages paniers. Je suis sûre qu'il y en a chez Picard. Est-ce qu'il y en a chez Picard ? C'est sûr. Pareil, normalement. Après, je pense que c'est parce que j'ai peur de faim, mais dans tous les tests McDo, je croque un bout, je repose, je goûte autre chose. Là, je mange tout, hein. C'est très bon. Est-ce qu'on m'aurait menti sur la réputation des McDo en Angleterre ? Peut-être. Ça se trouve, j'ai goûté les deux seuls trucs bons chez McDo. Je vais dire qu'on goûtait un peu de Coca. Pour moi, avant, il y avait vraiment un goût spécial pour le Coca en France qui n'existe plus. Je ne sais pas ce qui a changé réellement. Et on arrive quand même à le retrouver dans certains pays maintenant, mais enfin, ça n'existe plus. On va voir si ça fait partie de l'élite des Coca McDo. Non. Oh, je suis déçue. On dirait qu'il n'y a même pas de bulles dans ce Coca. Parce que ce ne serait pas le pire que j'ai jamais goûté. Je pense que si. Déçue ! Je vous propose qu'on goûte le Spicy Veggie Vrappes qui est vegan. Il a plutôt une bonne tête, une tête de McVrappes remplie à moitié, comme tous les McVrappes de ce monde. Et en fait, à l'intérieur, du coup, ce serait des espèces de... Vous savez, ils mettent toujours des petits tenders de poulet ou ce genre de choses à l'intérieur. Et là, du coup, ce serait vegan. Donc, ce serait des légumes à l'intérieur. Hum ! Vraiment ! Franchement, c'est grave bon. C'est un peu spicy, mais pas trop. Par contre, ça n'a pas du tout goût de viande. Je me demande si ils n'ont pas mis le Spicy pour mettre un peu plus de boue. Parce qu'en vrai, je ne saurais même pas vous dire ce que c'est. Hum ! Vous savez à quoi ça me fait penser ? Est-ce que vous voyez les trucs là, au Del Paso ? Il y a plusieurs sauces différentes. Et bien, la sauce rouge, genre la sauce salsa. Vous voyez les épices un peu là de cette sauce ? C'est exactement le même goût. C'est exactement la même chose. Genre là, je suis vraiment en train de manger ça. Mais c'est très très bon. Il y a du maïs. C'est le seul truc que j'ai réussi à identifier. Dans mes souvenirs, on a déjà eu des options végétariennes en France. Mais des options véganes, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qu'on goûte ? Hum ! Des petits nuggets. Ils ont la même tête qu'en France. Ils sont grave différents. Mais ce n'est pas bon. Mais on ne dirait même pas des nuggets. Genre, c'est la texture d'un nugget, il n'y a pas de problème. Mais il y a un goût qui n'est pas le même. Genre, il y a un arrière-goût. Un peu genre carton. Ah, mais ils ne sont grave pas bons. Je ne sais pas si ça m'est déjà arrivé de goûter des nuggets pas bons. Mais alors ça... Mais je suis choquée. Ce n'est pas bon. Genre, c'est réellement mauvais. Je suis grave choquée. Franchement, je suis choquée. Je ne pensais pas. Est-ce que ce ne serait pas l'heure du fameux burger vegan ? Je ne suis pas certaine d'avoir déjà goûté un burger vegan dans ma vie. Bon, du coup, il y a de la sauce. J'aimerais bien savoir ce que c'est cette sauce. J'ai très peur que ce soit de la mayo. Mais en même temps, c'est trop blanc pour être de la mayo. Avec de la salade, tomate, fromage et notre espèce de steak. Là, pour le coup, ça ne me donne pas du tout envie. Non pas que... Genre, au contraire, je devrais manger plus des burgers vegan. Après, je mange peu de viande. Mais malgré tout, il faudrait que je n'en mange plus du tout. Mais là, je ne vais pas vous mentir. Ça va à l'heure. Enfin, le steak, là... Trop bon. C'est hyper bon. En fait, je pense que comme ils mélangent des légumes avec des épices, genre les épices, ça donne tellement de goût. C'est trop bon. C'est vraiment un peu épicé, pas spicy. Mais juste, ça a le goût d'épices, quoi. C'est trop bon. Je suis très surprise. Je ne m'attendais vraiment pas à aimer, Paul. Surprise. J'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il nous reste en salé à goûter ? Alors, à Angers, il reste plein de choses. Mais goûter, il nous manque. Nos trois petits tenders, qui sont plutôt bons. Écoutez. Hum. C'est très bon. Par contre, ça a le même goût. Il y a vraiment le même goût que les tenders au KFC. On n'a pas ça en France. Bon, ça, je suis quasiment sûre à 1000% qu'on n'a pas de tenders en France. Mais est-ce qu'on en a déjà eu ? Je ne suis pas sûre. Et pourtant, il y a plein de pays où il y a des tenders. Et c'est trop bon. Sincèrement, au lieu des nuggets, moi, je prendrais des tenders. C'est le meilleur. Ah là, c'est vraiment super bon. C'est les mêmes goût que c'est exactement les mêmes épices. C'est un tout petit peu spicy. C'est pareil. En par contre, c'est hyper bon. Genre, c'est excellent. La panure, elle est genre parfaite. Venez, on fait un glassement pour le salé, déjà. Tenders numéro 1. Les petits cheese. Les frites très salées, comme j'aime. Numéro 4, le wrap. Franchement, le wrap, trop bon. Les épices, c'est parfait. En plus, c'est vegan. J'en veux pas plus. C'est parfait. Le burger vegan. Le bacon, double bacon cheeseburger. Et en dernière position, les nuggets. Mais j'ai bien l'impression que c'est quand même rarement arrivé qu'il y ait autant de choses que j'aime. J'en ai goûté des burgers. Qui se souvient du burger à la crevette au Japon ? J'en ai goûté des trucs bizarres. Mais là, moi, ça me paraît pas être un mauvais McDo. En tout cas, sur la partie salée, ça passe. C'est l'heure du dessert. Nous avons deux options. L'apple pie, qu'on a pas en France, mais qui est absolument partout dans le monde, sauf chez nous. Et on a le millionnaire. Je ne sais pas ce que c'est. Je vous propose qu'on commence par ce qu'on connaît un peu déjà. Apple pie. J'ai failli vomir, vraiment. Oh mon Dieu. Je vais pas exagérer. Je m'attendais pas à ça parce que j'ai goûté des apple pie. Elles, globalement, elles ont tous le même goût. Celle-là, en fait, il y a un truc bizarre. Je vais vous montrer. En fait, il y a un espèce de truc avec la paille là, sur le côté, marron. Est-ce que vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Le Smecta. Quand j'étais petite, ma mère avait du Smecta. Pour moi, c'était le pire goût qui existait au monde. En tout cas, à cette époque-là, vraiment, ça me dégoûtait au pied au point. Genre, je vomissais tellement je détestais le Smecta. Vraiment à un niveau horrible. Vous savez, le sachet que vous mettez dans votre verre, vous devez boire ça. Donc, j'ai un traumatisme, genre, rien que l'odeur, la vision du Smecta, ça me... Oh, ça me dégoûte, quoi. Ça me rappelle cette époque où vraiment... Enfin, je ne sais pas. Moi, ça a toujours été le pire goût du monde. Et en fait, je ne m'attendais tellement pas à ça. J'ai croqué, genre, j'ai vécu ma baisse vie. Et j'ai eu le goût du Smecta qui a envahi ma bouche. Et j'ai cru que j'allais vomir. Ça a le goût du Smecta. Pour le coup, ça, je veux bien faire tous les efforts du monde. Plus jamais je n'approche cette chose. Ah, mais il y a une étiquette. Il y a marqué festive pie. Ah, mais ce n'est pas du tout une apple pie. J'avais oublié que j'avais pris une festive pie. Custard and mincemeat. Oh, crème pâtissière et viande hachée. J'arrête de parler. Cette chose, peu importe ce que c'est, ça le goûte de Smecta. Fuyez. C'est plutôt notre millionnaire de nuts, plutôt. Il est plutôt pas mal, hein. Il a l'air bien sec, par contre. Genre vraiment bien sec. On va ouvrir ça. J'en ai marre. J'en ai partout. Oh, oh là là. Ce n'est pas possible. C'est cool. Ok. Alors, attendez. Le millionnaire, ça devient dégueulasse. Cette vidéo, il fait nuit en plus. C'est caramel glacé with caramel. Attends. Donc, en fait, il y a du caramel à l'intérieur, du caramel nappé et des biscuits. Des bouts de biscuits, c'est des petits trucs au-dessus. Et du dart chocolat. Hum. Ah, bon, c'est sec. Mais le caramel, mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. C'est super bon. J'aime beaucoup. Merde, c'est la route. Voilà, comme ça, je cache le désastre. Qu'est-ce que je mets comme note ? L'autre, zéro, ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on peut vomir en mangeant. Vous vous rendez compte ? Il faudrait que je mette une note globale à ce McDo. Je pense que je lui donne un bon 7,5 sur 10. Ce n'était pas mauvais. Pourquoi on m'a dit que c'était les pires du monde ? Moi, je trouve que ce n'est pas mauvais. Vous avez déjà mangé un McDo en anglais d'air ? C'était bon ou pas ? Moi, je suis plutôt satisfaite. On est un petit peu plus tard. J'ai mangé un McDo. Je n'en peux plus. Franchement, je n'en peux plus. En fait, comme je fais des vlogs tous les jours, je suis dans un espèce de truc. Je me laisse porter. Je suis en mode, demain, on verra de quoi la journée est faite. On verra ce que... On verra. Et en fait, demain, je pars en Laponie. Je n'arrive pas à y croire. Je pense que tant que je n'y serai pas, je n'y croirai pas. Je n'arrive pas à croire que demain, je suis en Laponie. Genre là, demain, vous allez ouvrir YouTube à 18h. Vous allez voir que je suis en Laponie. Normal. Je suis vraiment sous le choc. Je pense que je vais vous laisser là parce que c'est ma dernière soirée à Londres et que je vais profiter avec mon copain. Car demain, c'est une aventure qui commence. C'est une vraie aventure à Laponie. Je pense que ça va être une sacrée expérience. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Bon, c'est que tout est hyper bien organisé. Pas du tout. On verra au fur et à mesure. Donc, je pense que vraiment, ça va être l'aventure. Ça va être très cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Objectif 400 000 en 2022. Je ne suis pas sûre que ce soit possible. Mais essayons. Activez les notifs pour ne pas louper les prochaines vidéos. Dont la vidéo de demain en Laponie, la toute première. Sinon, je sors une vidéo par jour. Tous les jours, tout le mois de décembre jusqu'à Noël à 18h. Et n'hésitez pas à checker Instagram parce qu'il y a plein de trucs là-bas. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada